coucou à tous alors petite vidéo pour spécial aliexpress encore une fois pour vous donner en fait des repères sur les belles marques des belles cannes et les belles marques d'aliexpress alors une belle marque aliexpress c'est quoi c'est par contre c'est pas c'est pas moins cher qu'en france c'est à dire que en france vous avez commencé à voir des jolies cannes correctes à partir de 80 90 euros là c'est pareil c'est des cannes que vous allez acheter sur aliexpress qui vont coûter entre à partir de 80 90 jusqu'à 150 euros oui c'est un risque clairement c'est un risque parce que vous allez dépenser des sous et il vous faut donc si vous avez un souci en ce moment j'en ai déjà eu péter les sions par exemple il faut pouvoir changer et avoir un saveur donc les marques que je vous donne que je vais vous citer ont ce service c'est à dire que vous avez pété un truc ils vous vendent les sions après certes ça prend trois semaines peut-être à moi mais comme une canne favorite que j'ai cassé ou une canne ou la l'astro j'ai plus après ça prend trois semaines un mois pour que ça arrive donc c'est pas beaucoup plus disponible ou pas disponible par rapport à d'autres à d'autres marques françaises ou européennes ou en tout cas revendu chez votre revendeur local donc pourquoi repris ce risque parce que vous allez me dire oui en fait tu t'en tires pas moins cher qu'en france non 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 clairement on n'est pas celui ou moins cher qu'en france par contre on a pour le même prix beaucoup plus alors que ce soit esthétiquement surtout dans les carbone dans le travail donc première marque qui qui est de confiance on a déjà vu un c'est pure lure donc je vous ai déjà présenté le petit modèle bfs là la pure dancer qui est vraiment super voilà moi j'adore cette marque c'est des très très belles finitions c'est des très très belles finitions vraiment très très belles finitions qu'on a vraiment comme tout ce que je vais vous dire en fait c'est que globalement pour 100 balles de cannes vous avez des finitions que vous allez avoir en europe dans les deux trois 300 400 euros avec des résonances qui sont identiques c'est ça en fait le but du jeu c'est qu'une fois qu'on a absorbé le truc en se disant ouais effectivement c'est des super cannes le seul bémol pour tout ça en fait c'est que dans le marché de l'occasion à part pour les hyper connaisseurs et bien forcément ça vend moins facilement une marque comme pure lure parce que les gens faut qu'ils connaissent on a qu'une daïwa qu'une qu'une sakura voilà qui sont des marques on va dire implanté ça se vend moins facilement clairement donc faut quand même c'est quand même du matériel que vous souhaitez garder parce qu'il vous plaît esthétiquement et c'est aussi ça qui est fort chez les chinois c'est qu'ils font des définitions qu'on ne voit pas forcément en europe alors c'est un peu plus flashy c'est un peu plus clairement c'est un peu plus facile et voilà on est dans du tissage de très 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 haute qualité des emboutissages des des ouais un ressenti de cannes qui vaut largement plus que le prix qu'on y a donné clairement donc pure lure voilà ici par exemple la pure dancer vous avez des emmanchements qui se font très très facilement voilà une qualité d'assemblage qui est vraiment très bon je m'étends pas sur celle ci mais ce que je l'ai déjà fait mais en tout cas pure lure c'est une marque à ne pas négliger ensuite on va le faire dans l'ordre des puissances vous avez une autre super marque qui s'appelle voilà j'arrive jamais à la dire ça s'appelle sunio suri noia suri noia là ici c'est une modèle light et regardez moi cette finition de coup vous avez ici tout le manche qui est frappé en carbone je sais pas si on voit bien regarde ça regarde moi ce cette finition cette carbone cet usinage de l'effort esthétique en fait qui est fait c'est ça qui est aussi bien alors ça se ressemble un petit peu vous verrez beaucoup de choses communes en fait notamment par exemple pour la molette ici on est sur quelque chose qui est usiné anodisé toute la canne est comme ça sinon en plus c'est une c'est une travel celle ci donc tu vois les promissions sont harmonisés avec le reste et puis après on part sur du carbone sur du carbone toujours de très haute qualité très raisonnante c'est une canne qui est hyper raisonnante 2m13 en travel et là par contre par rapport à la pure lure où vous avez déjà vu une poche qui est un peu qui est un peu limite pour le transport dans une dans une caisse et là vous arrivez vraiment c'est livré avec voilà une vraie caisse de transport pour mettre ta canne dedans donc là clairement tu mets ça dans ta valise il n'y a aucun souci pour que ça se casse il n'y a aucun souci pour que ça se casse donc ça c'est une vraie la ranger voilà donc après si vous voulez prendre c'est une 5 12 grammes pour la truite voilà clairement avec une action assez médium donc assez tolérante pour justement la truite associé au fait au moulin de la même marque j'aime bien j'aime bien j'aime bien trentaine d'euros le moulin voilà qui fait donc c'est le 2000 s aux donc taille 2000 une tresse en 0,08 mm multicolores voilà je trouve que ça va super bien c'est hyper léger encore une fois c'est super bien fini c'est dès la marque la fedema de fait des tsu aussi des leurres mais voilà c'est des choses c'est ce genre de fini que vous avez cette légèreté cette finition cette qualité de carbone qu'on retrouve pas équivalent en europe c'est clair donc tu rinoya vraiment très 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 belles marques ils font des très très belles cannes allez voir ça peut ça peut aller cher ça peut jusqu'à 200 300 balles la canne mais c'est des cannes qui sont vraiment très spécifique très belle vraiment définition ici les ligatures des ligatures qui sont vraiment de très très haute qualité le vernis tout est en fuji un clairement à partir de ce prix là vous avez du fuji dans tous les anneaux que sur le casting ou le spinning ici donc c'est vraiment des très 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 belles cannes à la belles aux actions qui sont notées pour l'instant voilà c'est clair que sur ces cannes là on est vraiment sur une très très belle qualité ensuite on va pâcher chez istar donc là c'est une 7 28 g que je voulais associer en fait au moulin qui me restait un abus garcia révo et j'ai trouvé ça vraiment qui va super bien en termes de couleurs et de finition voilà donc là je peux la c'est une demande celle ci donc je peux la démoncher donc istar encore une fois super marque vraiment très bien j'ai eu un petit souci à la réception j'avais acheté d'abord la fameuse assassin 3 qui en fait une canne travel hyper hyper connue en fait pour ceux qui connaissent appeler l'express vraiment belle canne mais elle arrivait normalement déboîté cassé à l'arrière donc c'était immédiatement remboursé et je me suis acheté avec ça donc la msx casting qui était qui matchait coloris avec les mêmes coloris que mon moulin je trouve que ça fait plutôt joli donc ça voilà c'est une 7 28 grammes 2 m 28 talons assez courts on peut l'utiliser entre le tube si on veut très très léger finition encore une fois impeccable très très belle finition la poignée en lévéa gris je trouve ça sympa parce que ça va durer dans le temps c'est assez voilà c'est assez durable tout c'est la c7 162 mh avec le petit anneau ici qui va bien pour accrocher ton leurre et le carbone qui est vraiment voilà un mélange de 30 et de 40 tonnes je crois des sion fuji évidemment céramique évidemment voilà c'est des définitions qui sont très 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 belle très 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 propre voilà tu vois les embêtements qui se font sans aucun souci tout est bien aligné il ya aucun souci toutes les céramiques sont là là qu'il n'y a pas d'excès de colle on est vraiment sur des qualités de finition qui sont vraiment très 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 belle et là pour l'action alors des fois il ya des marques notamment l'istar sur certaines cannes alors faites attention quand c'est marqué snaked c'est l'impression que c'est avec qui s'appelle le tête de tête de serpent c'est des actions qui sont hyper raides à lui dire que vous avez c'est ce que je vous montrerai pour les toutes dernières cannes ça veut dire que les grammages qui sont donnés pour ces cannes là sont pas du tout les grammages que on utilise usuellement si vous voulez sont beaucoup plus raides vous faites gaffe on n'a pas dit ce 40 parce que ça vous fait facilement deux fois trois fois rapidement ici on est sur une cannes on va dire fast mais sans être trop fast assez légère mais qui permet en fait voilà une canne passe-partout 2,20 mètres de pêcher du bord pêcher du floctube c'est 28 grammes c'est vraiment la canne une des cannes les plus passe-partout qu'on veut pour pêcher le carnassier tout type de carnassier du centre la perche jusqu'au brochet par opportuniste et donc c'est vraiment je trouve c'est un des combos esthétiquement qui est sympa avec le revo qui va dessus au top franchement génial donc je vous aurais de toute façon tous les cannes dans les liens dans le lien de la description avec les moulinets qui vont bien également ensuite on passe à la marque ending alors ending un peu c'est un peu comme le michel il y a 20 ans c'est pour les chinois c'est un peu la marque de base si tu veux et qui est un peu plus qualitatif que maintenant que le michel de maintenant qui a perdu moi quand j'étais petit michel c'était michel quoi maintenant michel c'est chinois voilà ce qu'ils vendent c'est plus de la très très haute qualité et là encore une fois donc là on est sur des cannes un peu moins cher que le reste enfin en tout cas pour celle ci parce qu'il y a des chez ending il y avait bien sûr des cannes beaucoup plus cher donc là on est sur une m1 donc 10 40 grammes c'est en casting donc j'ai pris le moulinet le moulinet qui va avec pour esthétiquement être raccord on va dire ça comme ça je suis un peu plus je suis un peu plus circonspect sur le moulinet c'est hyper léger les carbone ça tourne ça tourne ça pas de sujet maintenant est ce que je le prendrai pour une canne qui fait du 20 grammes là pour les grandes pour les pour le pour les leurs un peu plus dur lourd jusqu'à 40 grammes ici ça suffira mais tu vois regarde ça c'est les sobres tu vois là on est typiquement dans le chinois sobre juste du noir mat ici donc ça c'est aussi une canne de brun tu vois là on a une sous impression je sais pas si tu arrive à le voir ici où tu as marqué m cmx et main sous la dernière couche donc c'est une action qui est fast on a donc un moulinet avec 6 6 bearing 6 ball bearing le frein magnétique bien sûr 9 kg de frein tu vois ici c'est hyper bien fini bien usiné encore une fois les jolies dessins de carbone sur le premier sion après ça se ça se régalise ça c'est une canne que tu peux toucher en ce moment dans les 40 50 euros donc c'est pas du casting du bay qui soit 15 20 30 euros la canne on est au milieu de gamme on va dire ça comme ça chez eux avec un talon qui est super joli tu vois en carbone triangulaire donc c'est la marque ending comme ça tu vois donc la finition est très très sol c'est ça qui m'a qui qui m'a qui m'a bluffé encore une fois un talon moins c'est court pour être utilisé partout du bord elle fait 2 mètres 28 aussi 2 mètres 28 je sais plus 7 pouces 3 alors vas-y il y a quelques calculs mais je crois effectivement c'est 2 mètres 28 à peu près donc une action assez faste un peu plus raide par contre celle ci elle est vraiment un peu plus raide donc là on est vraiment sur la pêche du brochet on va dire de manière plus poussée encore une fois une poignée en mva ergonomique franchement tout tombe sur le main avec le mouinet je trouve que esthétiquement c'est un joli combo je sais pas ce que vous en pensez maintenant faut tester l'ouverture c'est dans deux semaines j'ai hâte de tester tout ça parce qu'effectivement il y en a alors là dessus de la surignoya je vais la tester cet après-midi sûrement sur une pêche de truite pour aller voir ce que ça donne sur le poisson nageur et là je me suis pris donc la dernière la dernière marque qui vaut le coup qui vaut le détour de regarder ce qu'ils font c'est qui au rime qui au rime et là je suis passé sur une canne pour le big bait donc ça c'est un ensemble big bait c'est la magnificence c'est 762 xh donc qui va alors typiquement c'est une canne à steak à ce qu'elle est donc elle est plus rigide ça allant jusqu'à 150 grammes facilement et donc voilà on est sur une gamme assez aussi polyvalente là par contre on aura plus de mal si tu veux à le mettre sur un feu de tube on est quand même plus on est comme plus là associé là pour avec un moulinet pissy fun de chez alios 300 qui est un moulinet 12 grammes big bait enfin 12 kilos big bait qui est fait pour ça qui est approuvé encore une fois je vous un jeu je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur les groupes facebook associés à la pêche aliexpress parce qu'ils sont de très bons conseils ça permet de vous éviter d'avoir des soucis donc là on est vraiment encore une fois sur une très 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 belle finition on est sûr du croisé sur l'ensemble de la canne en carbone donc une action assez raide forcément on est sûr comme une canne qui sont une canne qui envoie du 150 grammes donc on peut pas non plus être super tactile donc ça j'ai hâte aussi d'aller l'essayer donc qui au rime là c'est les cannes qui peuvent toucher le plus cher clairement sur aliexpress et les cannes qu'on peut toucher jusqu'à 200 270 des cannes vraiment très très spécifique donc oui là ça commence à chauffer mais tu vois c'est toujours la même exigence ici je le payais je crois 120 balles sur l'anniversaire je crois donc on est sur vraiment une finition au top du carbone traversant du liège parfaitement ajusté du beau liège qui sont pas trop mauvais avec un talon un peu plus dur voilà associé à ce moulinet doré qui rappelle lettres les lettres elles sont vernis inserti sous le vernis donc on est vraiment protégé dit bien sûr on est sur du fuji le slim o-ring encore une fois vraiment des assemblages de qualité des cannes de qualité supérieure au même prix que l'on peut avoir clairement en europe et en france c'est ce qui m'a fait on va dire envie d'essayer toutes ces marques parce que eh ben on est sur quelque chose qu'on connaît pas au niveau de la finition et de l'esthétique on a des cannes qui sont jolies alors des fois il y en a qui sont un peu bariolé vraiment typé asiatique si tu veux faut aimer faut aimer pas des fois c'est pas très c'est un peu flash mais encore une fois avec ses quatre cinq marques là donc purlure ending qui au rime souri noya et istar vous avez quand même des belles marques les plus belles marques en termes de qualité qui reste dans la qualité prix abordable mais encore néanmoins c'est pas des cannes pas cher voilà donc si tu es prêt à faire le pousser le pas vas y fait mais clairement moi je peux que te conseiller en tout cas pour l'instant à la réception je suis pas du tout déçu on est vraiment sur presque de la perfection si tu veux c'est des modèles qui sont légers qui sont d'une belle action ça encore une fois toi tu le sens tu sens que tu sens que c'est pas non plus très très raide donc tu arrives tu arriveras à sentir les choses voilà tu arriveras à sentir les choses c'est vraiment une action qui est c'est vraiment des actions sympa mais encore une fois sur les cannes lesquelles je répète il faut anticiper et se renseigner sur le maximum grammage européen qu'on peut lancer parce que c'est pas du tout ce qui est dans les dans les notices donc voilà je me répète je résume donc qui aurait allez voir donc allez toujours sur les shops officiels c'est toujours un peu plus simple c'est tu rinoya voilà ici c'est la ranger light 5 12 grammes voilà de mettre 13 en travel donc cinq sections avec le petit boulinet 2000 qui va bien avec ensuite on a dire que si l'on casse pas une aujourd'hui c'est pas grave on a la ending encore une marque on a la purlure voilà ici en ultra light casting modèle bfs et on a vraiment sympa avec le avec le moulinet la handig msx voilà il star excuse moi il star pour l'ensemble de ces cannes voilà un peu ce que vous avez ce que vous pouvez sur les marques sur lequel vous pouvez compter en tout cas pour allier express sans normalement être déçu ni par la canne ni par le sav qui derrière suit voilà ça c'est important donc ça fait quand même cinq marques cinq jolies marques encore une fois ce n'est pas des cannes pas chères c'est des cannes qui sont aussi chères que celle en france et d'une qualité de finition et de qualité de carbone de résonance bien supérieur au prix que vous pouvez toucher en france pour ça voilà allez je vous laisse on va aller plus chez nous à plus ciao